Salut, meubles de retour à la maison. Alors, filmer avec une GoPro et les microphones intégrés, c'était ça avant. Et maintenant, c'est ça. C'est parti. Ah, même là, je suis à 70 km heure. Eh ben, il ne fait pas beau aujourd'hui, il pleut, donc je comptais... Ah, quoique, il y a une éclaircie, je vois le soleil. Donc, peut-être que je vais mettre le micro à l'extérieur. Donc, ouais, là, je n'avais pas prévu de le mettre, mais du coup, ça change peut-être un petit peu mes plans. Donc, hop, vous voyez, j'ai tout ça emballé. Et puis, c'est parti pour les premiers tests du Tascam dans la voiture avec un micro branché directement sur la GoPro pour comparer un petit peu les qualités de son. Allez, ciao ! Hop, là, bon, c'est parti. Donc, l'objectif, ça va être de monter les micros sous le capot moteur. Je vais voir à peu près le positionnement. Et puis, quelques caméras à l'intérieur, à l'extérieur, sur le côté. Enfin bon, comme j'avais commencé à faire. Et puis, on va le rendre au bout dans 20-30 minutes pour le démarrage. Allez, c'est parti pour le montage. Sous-titrage ST' 501 Je ne garderai pas ça pour rouler. Là, c'est juste le test. Donc, comme dit, j'ai deux micros installés dans le compartiment moteur. Un côté admission et un côté droit du bloc. Et puis, comme il ne faisait pas beau tout à l'heure, j'ai installé le micro à l'intérieur. Comme ça, je pourrais comparer entre la pression GoPro, la pression micro ici. Puis, tout à l'heure, ce micro-là, je l'installerai à côté de la ligne d'échappement. Et j'installerai un micro directement sur la GoPro pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est parti pour le premier démarrage avec les micros installés. Alors, je ne m'emmène pas que le son dans le compartiment moteur. Ah ouais, je ne sais pas si on entendra l'instrument, mais côté gauche, mettez un casque. On entend le papillon qui s'ouvre et l'admission dans la boîte à air. Et c'est parti. On entend le papillon qui s'ouvre et l'admission dans la boîte à air. On entend le papillon qui s'ouvre et l'admission dans la boîte à air. On entend le papillon qui s'ouvre et l'admission dans la boîte à air. Et on voit quand même une grosse différence au niveau du son. Vous ne trouvez pas ? Donc, franchement, je suis plutôt super content du résultat. Et puis, moi, je vais manger maintenant. Et puis, à ciao pour un prochain essai, une prochaine sortie, une prochaine partie d'airsoft. Bref, à la revoyure. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501